Salut la communauté Sulfureuse, voilà pour ceux qui ont suivi un petit peu ma page Facebook, vous pouvez remarquer que le cadrage est meilleur, hein, voilà, je l'ai revu, c'est pas du tout le sujet de ma vidéo, la vidéo aujourd'hui va porter sur l'origine des expressions, je le sais, j'en ai déjà fait une, et évidemment c'est le volume 2, voilà. Expression numéro 1, retourner sa veste. Alors on pourrait croire en fonction du nom de cette expression que ça aurait un rapport avec une veste, on aurait mis quelqu'un, et bien c'est tout à fait vrai, voilà. En fait il s'agit de Charles Emmanuel, duc de Savoie, ce gars-là c'est un peu le Manuel Valls, mais de l'époque, le mec en fait il voulait absolument atteindre un seuil de pouvoir, alors devenir roi en fait, techniquement, mais c'était ou soit de France, ou soit d'Espagne, lui c'était pas la loyauté, c'était pas sa priorité quoi, lui ce qu'il voulait vraiment c'était être roi. Et donc pendant les combats, littéralement, selon les opportunités qu'il y avait dans les combats, selon qui il se faisait marrer, le gars il avait en fait deux couleurs dans sa veste, il mettait la couleur qu'il voulait. Si c'est la France qui gagnait, vous voyez, liberté, égalité, fraternité, mon cul sur la coma 2. Et si c'était l'Espagne, c'était « Hé non, hablan, espagnol, essaye, c'est un king, ce roi... » Enfin bref, vous l'aurez compris, lui, la patrie, c'est pas vraiment son truc, lui c'est vraiment la thune, les meufs, le pouvoir. Alors, deuxième expression, se faire poser un lapin. Alors, croyez-moi ou non, déjà c'est du 19ème siècle, mais c'était une expression moins de 18. Si, si. Alors, le lapin dont on parle à cette époque, c'est le lapin qu'il y avait sur les tourniquets, hein, vous savez, le truc avec les enfants et les chevaux qui montent et qui descendent. Et le petit jouet qu'il fallait attraper et que potentiellement on n'attrapait jamais quoi. Non mais c'est pas ça la partie moins de 18. Alors comment dire ça avec des mots élégants ? A cette époque, les gars qui venaient de profiter des services d'une dame, on parle là évidemment pas de faire le ménage ou réparer un robinet qui fuit, hein, ils faisaient attendre le paiement, le paiement par métaphore ou analogie, donc le lapin, ad vitam aeternam, ça veut dire à la vie éternelle. Ouais, c'est long. Et c'est depuis ce temps-là que les péripathéticiennes font payer leurs services en avance. C'est dingue, non ? Venant donc d'une attente non comblée, se faire poser à la porte signifie donc attendre quelque chose, ou plus communément quelqu'un, ad vitam aeternam. Ouais, c'est vraiment long. Expression numéro 3, mettre les pieds dans le plat. Alors là on pourrait croire qu'on parle d'un plat cuisiné par un bon petit poteau feu ou une raclette, hein, cette saison, pas du tout. Non, là le plat c'est une étendue d'eau basse qui repose sur un fond boueux ou vaseux. Quand quelqu'un vient mettre les pieds dans le plat, c'est qu'il vient perturber cette eau calme et vient foutre de la base de partout. Ah oui, cette expression date du 19ème siècle, à cette époque le mot gaffe signifiait un guet. G-U-E, bande de coquins. Et en gros, ben, quand tu mettais les pieds dans le plat, c'est que tu commettais une gaffe. Numéro 4, fumer comme un pompier. Alors déjà, fumer c'est mal, mais là c'est pas le propos. Ça n'a rien à voir avec la cigarette à l'origine de l'expression. Il faut remonter à l'époque où les pompiers n'avaient pas de tenue inifugée. Inifugée, ça veut dire rendu ininflammable. C'est hyper stylé comme le nom. Mais bon, fallait bien trouver une solution pour aller dans les flammes sans cramer, quoi. Donc les mecs, ils se mettaient de l'eau partout sur leurs vêtements, ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire. Et quand ils ressortaient, ben, l'eau, comme toute personne étant allée à l'école le sait, portait à haute température, vers 100 degrés à peu près. Ça, c'est vapeur, oui. Donc quand ils ressortaient de là, on pouvait les comparer à des patates à la vapeur et on pourrait dire qu'ils se seraient passés à la casserole. Passés à la casserole, quelle transition incroyable. Alors là, rien à voir avec les pompiers. Non, là il faut mélanger plusieurs origines pour arriver à comprendre cette expression. Alors, l'expression s'est formée au 19ème siècle. Premier ingrédient de cette expression, passé. Il faut revenir à la signification qu'on avait donnée mon homonyme, JB Poquelin. Autrement dit, Molière, vous êtes très fort. Pour lui, y passer, ça signifiait traverser une épreuve difficile, désagréable. On mélange à ça le fait que les poules, à cette époque, quand elles avaient terminé leur super carrière de pondeuse, elles étaient tuées pour être mises à la casserole. On saupoudre le tout de joie et d'amour et on obtient une belle expression qui signifie potentiellement un décès à venir. Mais bon, pour rendre ça un peu plus gai, j'ai haï. Calme-toi. On peut aussi trouver un rapport avec les aliments qu'on faisait sauter à la casserole. On dit donc de quelqu'un avec qui on projette d'effectuer un acte sexuel, consenti si possible, c'est mieux, qui va passer à la casserole. Voilà. Après, il faut faire attention avec les expressions, il ne faut pas non plus toujours tout prendre au pied de la lettre. Allez là, au pied de la lettre, transition exceptionnelle. Là, on remonte un petit peu plus tôt dans le temps, au 16ème siècle. Et il faut même revenir dans la Bible. Deuxième lettre au Corinthien, chapitre 3, verset 6. Ça fait vachement le mec qui connaît la Bible par cœur, alors que pas du tout ! Dans ce passage, il est bien question de différencier la signification littérale des mots de leur sous-entendu qu'on peut y interpréter. En gros, quand tu prends tout au pied de la lettre, c'est que tu ne fais vraiment aucun effort pour comprendre ce qu'on essaie de te dire, quoi. Bon ben voilà, j'espère avoir un peu éclairé votre lanterne. Pop, 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 pas si vite, éclairer ma lanterne, ce ne serait pas une expression, ça, par anard ? Et oui, Jamy, éclairer ma lanterne, c'est une expression française du 18ème siècle, siècle des... Lumière ! Vous êtes vraiment incollable. Parmi eux, on retrouve Jean-Pierre Clarisse de Florian. Alors là, tu ne sais pas où est le prénom, tu ne sais pas où est le nom, tu ne sais pas où est le surnom, c'est un peu le bordel. Je crois qu'on l'appelait JPCF. Bref, parmi ce qu'il a fait, il y a la femme du singe qui montre la lanterne magique. Un genre de abou dans Aladar, quoi. Dans cette femme, on retrouve un singe qui travaille dans un cirque. À un moment donné, il veut faire son petit stand-up tout seul. Il ramène ses potos du tie-car, il fait son show, et à la fin, il dit, alors, est-ce que les gars, vous avez kiffé ? Là, au niveau des réactions, c'est pas ouf, et puis t'en as un, puis deux, puis trois qui commencent à lui dire, mec, en fait, moi, j'ai vu que dalle. Là, même le singe, il commence à se poser des questions, il fait, oh, sérieux, j'ai oublié d'allumer la lanterne. Bon, en gros, il avait oublié un petit élément essentiel pour qu'on puisse comprendre son show, et c'est toute l'idée de l'expression éclairée mal en terre. C'est un truc de ouf, quand même, les expressions, quand on y pense, tu fais juste une fable, et 200 ans après, c'est toujours utilisé, quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez vous-même des expressions dont vous aimeriez connaître l'origine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller rechercher ça pour vous. Et puis, bon, comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao !